Je vous salue dans le nom de Jésus. Nous bénissons l'éternel à cause de sa présence au milieu de nous ce soir. Nous savons que cette semaine, Dieu va faire des grandes choses avec son église. Je sais que toi-même sois branché seulement à cette semaine. Après, les enseignements entrent dans une forte prière. Parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Amen. C'est-à-dire, ce que tu vas entendre aujourd'hui, ça va t'amener dans une autre dimension de la prière. Au moment où Dieu m'avait appelé, je ne témoignais pas. J'ai fait beaucoup d'années dans la maison de mon pasteur. Pour mon témoignage, c'est une recommandation de Dieu lui-même. Premièrement, j'avais peur. Deuxième point, je ne voulais pas que tout le monde puisse avoir une idée sur la vie que j'ai menée dans l'ancien temps. Au moment où j'ai reçu la force du Saint-Esprit, c'est cette force qui m'a beaucoup aidé afin que je puisse le témoigner jusqu'à aujourd'hui. Ce que je veux demander à l'église du Seigneur, Si tu te retrouves dans tout ce que nous sommes en train de dire, il vaut mieux pour toi que tu te confesses. Au moment où l'apôtre Paul est allé à Éphèse, Au moment où il est allé prêcher là-bas, les gens qui ont été dans la magie sont allés se confesser devant le peuple et aussi devant l'homme de Dieu qui était Paul. Si on organisait cette œuvre, ce n'est pas seulement pour écouter. Premièrement, ça va t'aider dans la vie de chrétien. Et tu vas te donner une très bonne position au moment où tu vas faire le combat spirituel. Nos ennemis, on ne les voit pas avec nos yeux physiques. Il y a deux fois où les sorciers n'acceptent même pas qu'ils aient la sorcellerie. Si il dit que je n'ai pas la sorcellerie, ça ne doit pas te rassurer. Mais à travers la prière, tu vas découvrir que cet homme est encore dans une mauvaise dimension. Si vous ne faites pas des prières dans la maison, alors commencez à beaucoup prier, vous allez découvrir ce qui s'est caché dans votre famille. Vous savez pourquoi ma famille n'était pas informée de ce qui s'est passé ? Et il voyait comment est-ce que les gens mouraient chaque année, mais au même mois. Comme il n'y avait pas la prière, c'était vraiment difficile qu'ils puissent découvrir que c'était la sorcellerie qui était en train d'agir de cette manière. Ce n'était pas terminé juste sur moi. On m'avait encore recommandé d'amener encore un autre enfant dans le monde de la sorcellerie. Et aussi ce sont des gagneurs d'âmes. S'il est dans la sorcellerie, il aura tendance à vouloir attirer beaucoup de gens dans ce monde là-bas. Que le Seigneur soit loué. Nous sommes dans Romains, Verset 9 Romains chapitre 10, verset 9 Romains chapitre 10, verset 9, La Bible nous dit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Amen. Amen. A papa, il y a quoi condition ? Si tu confesses de ta bouche. Kama on a confessé, na kinyo a kiyako. Beaucoup de gens n'ont pas encore confessé que Jésus était le sauveur de leur vie. Là, maintenant, c'est une condition. Si tu confesses Jésus-Christ dans ta vie, et si tu crois en toi que Jésus l'a ressuscité, et Dieu l'a ressuscité d'entre le mort, tu seras sauvé. Là, il y a deux problèmes. Si nous demandons dans l'Assemblée, qui a déjà cru ? Tout le monde va mettre sa main en l'air, parce que tout le monde se dira, j'ai déjà cru. Croire, c'est accepter l'existence de quelque chose. On accepte que Dieu existe, et Jésus existe. Même les sorciers, nabobachakwa minu. Na tabaloji, ils ont déjà cru. Banamine, ça y esu, et qu'on n'a moungu, et qu'on n'a moungu, banamini, file. Ils ont déjà cru que Jésus est là, et aussi Dieu est là. Nababamifumu. Même les féticheurs. Le problème, maintenant, c'est être sauvé. Être sauvé, c'est se séparer du monde. Si tu n'es pas encore sauvé, c'est maintenant le moment. Si il y a d'autres combats qui t'atteignent, c'est parce que tu n'es pas encore sauvé. Tu as déjà cru, mais tu n'es pas encore sauvé. Être sauvé, c'est se séparer du monde. Comme on te voyait dans le temps passé, Aujourd'hui, maintenant, on commence à témoigner, dans le temps passé, il n'était pas comme ça, là, maintenant, il y a un changement. Ce n'est pas bien quand on témoigne dans ta vie en disant que tu es trop orgueilleux, bien que tu es chrétien. C'est qu'il y a un démon de l'orgueur qui a déjà assujetti ta vie. D'autres se disent, c'est vrai que j'ai déjà cru, mais mes points sont toujours avec moi. Je suis tel que j'étais. de dire si tu es au côté de quelqu'un qui est dans un mauvais monde, parce que les mauvaises choses viennent à partir de ce que nous disons. Amen. Amen. C'est pourquoi, tu dois faire un effort pour être sauvé. Tu montes l'achat qu'au coca, c'est fini, puissant, c'est déjà terminé, parce que la puissance de la sorcellerie se trouve sous ses pieds. On ne peut pas lui envoyer quelque chose de la sorcellerie qui puisse l'atteindre. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est vraiment très important. Aujourd'hui, je peux clôturer avec la sorcellerie noire. Nous allons entrer dans une autre partie. Au moment où on recevait les féticheurs, avant de continuer la partie qu'on a laissée hier, on nous avait encore amené un autre marabout qui venait du Sénégal. Il était venu juste pour qu'il fasse avec nous les fétiches. C'était vraiment une très mauvaise cérémonie jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas encore compris pourquoi est-ce qu'on avait fait cela. Amen. Église, écoutez-moi. Le pays dans lequel vous vous trouvez, vous devez commencer à prier pour ce pays. Les princes de ténèbres que le diable a déjà placés dans toutes les communes doivent être renversés par vous. Le diable n'est pas omniprésent. On l'appelle, Dieu est appelé omniprésent parce qu'il est partout au même moment. Il est en Asie, il est en Afrique, il est en Océanie, il est en Europe. Au même moment, il est en train d'écouter les prières de tout le monde. Les diables a des limites. Mais, à travers ces représentants, il s'est fait aussi omniprésent. C'est pour ça, dans chaque famille, il ne manque jamais un sorcier. C'est les sorciers là-bas qui représentent le diable dans cette famille là-bas. Dans la tribu, le diable a placé le prince de Moya et qu'on a contrôlé la tribu. À partir du diable, il y a un prince, il y a une activité et il y a une tribu. Et dans chaque tribu, on a placé un prince qui gère toute la tribu et Satan est en train de recevoir des informations à partir de ce prince là-bas. Même dans les quartiers, c'est toujours comme ça. Si tu vas dans la commune de Manika, les gens de là ont leur comportement. Tu vas à Kasulo et aussi ils ont leur comportement. C'est toujours dans une même ville de Coloésie. Chaque prince influence dans la commune où il est sa manière de vie. C'est comme ça que tu vas aller dans un autre quartier. Tu trouves qu'il y a seulement des fumeurs de chambre. Ils sont en train de prendre seulement les chambres. Et que toi aussi, tu entres dans le quartier au moment où tu étais bien, au moment où tu arrives là-bas, tu commences aussi à fumer. C'est-à-dire, le prince qu'on a déjà placé là-bas, c'est lui qui est chargé de chambres. Tu peux aller dans un autre quartier où on ne prend jamais les filles à mariage. Elles sont toujours comme ça. Toi aussi, tu peux aller dans ces quartiers là-bas. Toi aussi, tu es sous ce pouvoir là-bas. Si tu vas dans un autre endroit, la première des choses que tu peux faire quand tu arrives dans une nouvelle maison ou dans un nouveau quartier, tu dois dire à Dieu, je renverse les princes qui viennent dans ce quartier qui soient en dessous de mes pieds. Je vais vous donner un exemple. À Kenya, là où je reste, dans le quartier où je réside, c'est là qu'il y a les mauvaises choses des gens de Kenya. Si tu trouves le comportement des gens de ce quartier et le comportement de ma famille sont deux comportements différents. premièrement, tu vas te rendre compte que les gens ne dorment jamais. Même à deux heures du matin, tu vois les gens en train de circuler. Même les petits-enfants sont en train de vendre. Une jeune fille de 15 ans, tu la trouves en train de fumer du chanvre et tu la vois comme une vampire. on attrape les chats, on les vend et on mange ça. Le prince qui règne dans ce quartier là-bas, c'est le prince qui est chargé de la voyoucratie. Tu vois, il y a un mauvais comportement chez les gens. Quelqu'un peut taper même sur son papa jusqu'à l'amener à la mort. C'est comme ça qu'ici, quelqu'un vient me voir mais dis-toi si tu restes dans un tel quartier. Pourquoi ? Parce que le prince qui règne dans ce quartier là-bas, son influence ne m'atteint pas parce qu'il est en dessous de mes pieds. Dans ma prière, j'ai dit chaque jour que ton esprit puisse prendre le contrôle de ma vie et de toute ma maison. Ce que tu vas dire à Dieu en tant que son fils c'est ce qu'il fera. Que le Seigneur soit loué. Lisons encore deux Corinthiens pour que nous puissions entrer dans le message. chapitre 10 De Corinthiens chapitre 10 verset 3 à 5 De Corinthiens chapitre 10 verset 3 à 5 nous lisons Si nous marchons dans la chair nous ne combattons pas selon la chair car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles mais elles sont puissantes Est-ce que nous suivons bien la lecture? Amen La Bible dit ceci Si nous marchons selon la chair nous ne combattons pas selon la chair Les fusils que nous avons ce sont des fusils qui sont puissants dans le Seigneur pour faire tomber quoi? Continue Somme en français Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles mais elles sont puissantes pour la vertu de Dieu pour renverser des forteresses Je dois renverser ma forteresse Dans la Deuxième Guerre mondiale les Américains ont fabriqué un avion qu'ils appelaient forteresse volant s'ils sont dans l'avion et qu'ils sont volés et ils voyaient toutes les activités qui se passaient dans le camp de leurs ennemis et même ce que vous êtes en train de dire ils écoutaient ça ils voyaient le nombre des armes que vous avez ils sont en train de voir le plan que vous avez ils sont même en train de voir la quantité de l'houditure que vous avez à partir de l'avion ils peuvent vous faire de mauvaises choses dans le domaine spirituel dans le domaine de la magie la forteresse c'est un homme comme toi et moi à partir de cet homme le diable est en train de connaître toutes les activités qui se passent dans une famille même s'il y a des gens qui doivent faire le mariage dans la famille s'il y a un sorcier il va amener les rapports dans le monde de la sorcellerie afin qu'on puisse déranger ce mariage là-bas c'est comme ça que si tu as un projet tu dois seulement le dire à ton seigneur ne dis pas à n'importe qui et prie pour ce projet là-bas qu'est-ce que j'avais comme jeu je peux aller chez un frère au moins je me suis transformé déjà en chat je suis dans sa maison j'entrais toujours dans les maisons de mes frères je me transformais en chat et j'écoutais ce qu'ils avaient comme projet à un moment donné je vais emmener du désordre afin que le jour où le mari aura l'argent qu'il puisse vraiment faire avec ça des choses inutiles au besoin je peux m'envoyer une maladie dans cette maison au moins l'argent va terminer la maladie aussi termine c'est ce qui donne à un sorcier le pouvoir la puissance il est en train de monter les dimensions à la fin de ce mois je vais acheter un véhicule je vais voir tout celui qui avait sa dette j'avais vraiment touché à son corps afin qu'il ne puisse pas lui donner cet argent dans la maison si tu as des rats qui portent des habits il faut vraiment faire attention il faut prier prier sur les sorciers ils ne prennent pas la nourriture ils prennent seulement les habits fais attention c'est quelqu'un de la famille qui est en train de faire ça il peut prendre un sous-vêtement mais dans le monde de ténèbres c'est lui qui met et c'est comme ça que tu te rendras qu'au niveau du bas-ventre tu auras toujours du mal si ça t'est déjà arrivé il faut beaucoup prier à Dieu en lui disant j'aimerais là où se trouve mon ami j'aimerais que toi-même ou ta puissance puisse arriver jusque là si tu fais une telle prière deux ou trois jours après un habit qui ne te faisait plus voir à un moment donné tu vois cet habit dans la maison ils peuvent remettre parce que dans un habit il y a le pouvoir de quelqu'un c'est comme ça je n'aime même pas dans la famille si quelqu'un n'est pas là que tu puisses prendre ton habit et donner à quelqu'un d'autre bien que nous sommes tous des chrétiens mais nos foies sont différentes on ne sait pas les relations que chacun entretient avec son Dieu quelqu'un peut être chrétien mais ne crains jamais l'éternel quelqu'un comme celui-là on peut même le sacrifier que le Seigneur soit loué la sorcellerie ce n'est pas une bonne chose au moment où le marabout était arrivé il nous avait demandé d'aller au QG il nous a enlevé nos chemises et on lui avait donné nos bras droits il avait tiré 5 cc de sang et il a mélangé ce sang là-bas il a mis ça dans une petite casserole il avait demandé à tout le monde de goûter dans ce sang et puis il avait donné quelques petites bouteilles qui sont au nombre de 68 il avait mis ses sang nous sommes arrivés au niveau de l'entrée on avait créé un trou on avait enterré quelques bouteilles là-bas la casserole là-bas on l'avait mis sur l'église Sainte Marie c'est là qu'on avait enterré les autres à l'entrée de Kansoubalesa Kipushi Kasinga c'est là qu'on avait enterré juste là où il y a leur croix blanche là-bas là en bas c'est là qu'on avait mis notre petite casserole avant d'enterrer cette histoire là-bas on nous avait demandé d'abord de chercher deux personnes un homme et une femme qu'on devait tuer et les enterrer ensemble avec la petite casserole un sorcier peut venir de la Zambie ou de n'importe où avant qu'il n'entre d'abord à Lubumbashi il devait nous trouver nous là-bas vous savez que la frontière se trouve au niveau de douane c'est là qu'il y a la frontière c'est ça c'est la frontière du gouvernement pour les sorciers ce n'est pas là-bas pour les sorciers ça se trouve dans la commune de Kamalondo au niveau du marché ces petits marchés là-bas se trouve dans les mains des sorciers j'ai dit même aux gens qui font leur commerce là-bas il faut beaucoup prier pour ces petits marchés parce que le marché en question se trouve dans les mains des sorciers de la ville de Lubumbashi c'est comme ça un sorcier peut quitter de n'importe où mais il va seulement atterrir là-bas c'est comme ça que ces marchés ne s'agrandissent jamais et les gens qui vont là-bas n'évoluent jamais c'est là qu'on identifie un sorcier qui vient de l'étranger je suis venu parce que les gens ne sont pas ils ne sont pas les gens ne sont pas les gens ils ne sont pas mes gens qui peuvent ils ne s'agrandissent après ils ne sont plus les gens je ne le je 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 j'ai , je je mais maintenant nous sommes allés à notre école, nous sommes allés à notre école et nous sommes allés à notre école et nous commençons à sentir à notre école et jusqu'à aujourd'hui on fait ces sacrifices là-bas parce qu'il y a des gens qui sont en train de travailler sur ça ou le marabou à l'accueil c'est marabou était parti on venait de clôturer toute la ville de l'eau mâchie tout le monde à paris mouillet à gatera moumachi on l'avait encore appelé quelques temps après dans les jours à venir je vais te dire ils ont encore amené un autre marabou qui venait de l'afghanistan qu'est-ce qu'ils sont venus faire avec lui c'est quand je suis là-bas après avoir tué mon père j'avais pris sa jamie sur un féticheur prends cette histoire et l'argent et là je ne veux plus travailler avec cette histoire lui il était resté avec le camp Zonji là-bas mais son esprit était toujours dans la maison et j'ai constaté que chaque fois que mon chef devait voyager il m'a laissé on peut prendre même mon nom mais arrivé le jour du voyage je suis toujours disqualifié en pas une autre personne j'ai suivi encore la maman des katoubas je ne lui avais rien dit mais elle-même était en train de me prophétiser je sais que tu es un garde du corps tu ne voyages plus il y a l'un de tes amis qui t'a fait porter un masque de vieillesse c'est comme ça que tu ne plais plus à ton chef vous voyez comme dans le monde de la sorcellerie il y a le désordre c'est moi qui étais en train de fabriquer les masques de vieillesse mais moi j'avais aussi un masque de vieillesse je ne savais pas que j'avais ce masque là-bas où les mamans n'y en bien c'est mon ou j'ai six bougies nous j'ai n'a pas pigeon bas de na parfum cobra n'a pas qu'est moi si crée n'a pas qu'est moi fort où il était la maman la maman avait demandé de l'acheter six bougies de pigeon le parfum cobra un paquet des cigarettes et un paquet de sucre n'a ous et les bintoura moulé thé à l'fura iwak asana wakati anabipo kia koumiko noyak et j'ai acheté toutes les choses là-bas j'ai amené et il était vraiment très content quand il avait reçu cela avec les choses que tu viens de nous donner ici nous allons faire une cérémonie mais il y a quelque chose de très important que nous allons faire si tu parviens à amener la chose tu vas te dominer sur tous tes amis tu sais le pouvoir de ton chef là-bas c'est tout le temps sa femme c'est sa femme qui bat le pouvoir Fais un effort pour aller prendre ses ongles et tu me les amène où sont ses cheveux alors j'avais trop refusé en disant que ça c'est la femme de mon chef je ne peux pas prendre ça au moins que je puisse prendre même un habit elle m'avait dit si tu prends un habit et il va toujours te rappeler de toi le jour où sa femme mettra cet habit là-bas dans le cas contraire il va toujours t'oublier je suis parti j'ai fait tous mes efforts pour avoir ses ongles là-bas dans une fête elle avait trop bu j'ai avait coupé ses ongles et j'ai amené ça à cette maman j'ai dit vraiment rien que j'ai dit cette maman elle a été vraiment trop joyeuse le jour où je lui avais mené ses ongles là-bas et elle avait beaucoup chanté. Elle m'a dit, va derrière la maison, tu vas trouver une porte verte. Ouvre cette porte et là où tu vas entrer, il y a une natte. Déshabille-toi et mets-toi sur la natte. J'avais laissé cette maman au salon, mais quand j'ai entré dans cette petite maison, après avoir été déshabillé, j'ai encore vu la maman aussi sur la natte, qui était déshabillée. Au moment où on était sur la natte, on se regardait, elle m'avait demandé de fermer les yeux en me disant que tu ne vas les ouvrir qu'au moment où je vais te demander de le faire. Lakin, ouka fanyerer un fungula macho aoutan yon. Alors, elle m'avait dit ceci, tu es la troisième personne à venir chercher cette dimension. Au moment où tu vas ouvrir les yeux, tu verras des choses que tu n'as jamais vues et quand tu vois ces choses là-bas, ça ne va plus te permettre de rentrer dans le monde d'où tu viens, parce que nous sommes dans un autre monde. Alors, les deux qui sont venus avant toi, je les ai déjà bloqués ici. On ne sait même pas où se trouve le cimetière, on les cherche, mais je les ai ici. Toi, n'ouvre pas les yeux. Et j'ai senti qu'elle était en train de griller les pigeons et de préparer les choses là-bas. Et elle m'avait donné un pigeon dans la main. Elle m'a dit de manger, mais que mes dents ne puissent pas se rencontrer avec les os du pigeon en question. Et elle avait encore insisté que je ne puisse pas regarder, parce que la voix que j'entends, c'est sa voix, mais ce que je veux voir ne pourrait plus me permettre encore de rentrer dans le monde d'où je venais. Alors, j'ai fait ce qu'il m'avait demandé. Il m'a dit, n'essayez pas que tes dents ne touchent les os du pigeon et ne me regardent même pas. Toi, continue seulement à manger. Continue seulement à manger, mais que tes dents ne se touchent pas avec les os du pigeon. ... Il a été touché. Il a été touché. Il a été touché. Il a été touché. Quand on a touché la voiture, on a été touché dans le monde. Il a été touché dans le monde. Au moment où il me faisait manger, j'ai senti comme si on m'ait touché. J'ai essayé de toucher ce qui m'ait touché. J'ai senti qu'il y avait de poils. Elle m'avait dit que moi je n'ai pas de poils. Si tu essaies seulement d'ouvrir les yeux, tu ne vas plus rentrer du tout. Viens, on va te chercher. Même ton corps ne sera pas retrouvé. Église, si tu entres dans la maison d'un féticheur, mets-toi en tête que tu es directement en contact avec le monde des ténèbres. Il y a des mondes. 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 Mais je ne sais pas que ça soit de la mort. Il y a des mondes. Mais ils n'ont pas de pheures. Il y a des mondes. 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 Donc, grâce au sein du public, il y a des mondes. Il y a des mondes. Il y a des mondes. la nuit, il doit aller dans ce monde là-bas. Il va présenter cela parce que ton visage va apparaître. Mais s'il y a quelqu'un qui ne t'aime pas, c'est ces jours-là qu'il va te mettre dans la prison dans leur monde. Vous savez, dans le monde du cimetière, il y a tout. Il y a les restaurants, il y a des bars, tout ce qu'on peut manger. J'y allais avec un ami, le prêtre, mais je ne vais pas citer son nom. Vous savez, les petites clochettes là-bas, il y a un acolyte qui fait fonctionner ça, quand on est en train de, au moins, de l'hécharistie. Ces choses là-bas sont vraiment démoniaques. Chaque fois qu'on devait aller dans ce monde là-bas, on allait avec ces clochettes et on l'a tapé sept fois et une tombe devait s'ouvrir et on entrait là-bas, on mangeait. Deux fois, j'ai pris même cette nourriture là-bas, j'amène ça aux gens qui se trouvent dans le monde normal. J'avais terminé de manger le deuxième pigeon. Il avait pris le paquet de cigarettes. Elle avait pris une cigarette, qu'elle fumait, mais elle a fumé, elle était en train de diriger ça vers moi, dans les oreilles, les nez aussi, les yeux. Elle m'avait parfumé avec le parfum cobra que j'avais. Elle a pris l'ongle que j'avais amené. Elle a mis ça dans une bouteille et elle m'avait demandé d'aller jeter ça dans l'eau. Chaque fin du mois, tu dois commencer à retourner là où tu as jeté cette bouteille là-bas. Tu vas trouver cette huile, tu vas te mettre cette huile et puis tu jettes. Chaque fin du mois, c'est ce que tu vas commencer à faire. Après cette cérémonie, elle m'avait dit, je vais maintenant appeler la femme de ton chef. Tu vas causer avec elle pour que tu sois sûr que je t'ai donné des bonnes choses. Alors j'ai dit, ne l'appelle même pas parce que j'avais mené beaucoup de problèmes. Elle me dira, qu'est-ce que toi tu es venu faire ici? Elle m'a dit, non, je vais prendre son esprit, que cet esprit va s'incarner en moi et c'est comme ça que tu vas causer avec elle. Alors, elle avait pris la craie qu'elle s'est mise au visage et avec quelque chose... Qu'on appelle Kitundu. Alors c'est là qu'elle était en train de vomir. Et quand elle vomit, c'est même si c'est lui qui est de loin, vous pouvez écouter ces bruits là-bas. Alors, j'ai senti la voix de la femme de mon maître qui était en train de parler. Qu'est-ce que tu viens faire ici au Tanta parce que nous avons un voyage? Et après cela, j'ai expliqué à cette maman ce qui s'est passé et effectivement, rentrer au boulot, c'est moi qu'on attendait. Les protocoles d'Etat m'avaient pris, m'amenaient le report et nous sommes partis. Alors, au moment où j'étais rentré, nous nous sommes croisés avec mon ami prêtre, il m'a dit, le travail que tu fais, c'est très bien, mais je vois qu'à ton corps, il n'y a rien. En tout cas, j'ai pris un petit peu de temps, mais je me suis dit, c'est une question que tu peux te poser. Écoutez, comment est-ce que nous nous sommes rencontrés avec cette pète? Parce qu'il y a une question que tu peux te poser. Au moment où j'ai travaillé aux primatures, avec un ancien premier ministre qui était mort. Alors, le chef là-bas avait un stylo, il y avait de l'encre, et le prêtre en avait besoin pour faire les faux dollars là-bas. C'est comme ça qu'il venait me chercher afin que je puisse lui donner l'encre. À partir de ce jour-là, nous sommes devenus des amis, c'est comme ça qu'il m'a donné la magie romaine. Je lui ai dit, il m'avait dit que tu n'es pas fort. Tu vois, ton chef, il a un livre où c'est écrit, l'art puissant de la magie du monde. Tu peux attraper ce livre, tu viens avec, je vais te dire ce que tu dois faire. Et ce livre dans cette province, il n'y a que lui qui a ça. Ne vole pas, puisqu'on va t'attraper. Toi, achète-toi un cahier de 200 pages, et tu vas écrire tout ce qui se trouve là-dedans, et tu vas m'amener ça. Il n'y a pas un mauvais livre dans ce monde comme celui-là. Quand tu ouvres ces livres-là-bas, tu vas sentir qu'il y a une cloche qui est en train de sonner, mais dans le livre. Quand tu ouvres ces livres-là-bas, tu vas sentir qu'il y a une cloche qui est en train de sonner, mais dans le livre. Quand tu ouvres ces livres-là-bas, tu vas entrer en contact avec le monde des slaves, mais en lisant, tu vas te rendre compte que tes nerfs seront tendus. C'était le début de mon entrée dans la magie. De l'autre côté, j'étais dans la sorcellerie. La sorcellerie et la magie, ce sont deux choses différentes. Je t'avais donné la signification de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est une branche occulte, qui est vraiment trop puissante, contrôlée par un des mots qu'on appelle Verdelette. Alors, c'est quelque chose de nouveau que le prêtre là-bas a mis à moi. Quand je voyage avec mon chef, ma mission, où j'étais concentré sur la recherche de ce livre là-bas. Alors, il y a des gens qui ont des amis qui sont dans la rose-croix. Je vais vous demander si de tes livres, il ne faut jamais lire. À un moment donné, tu peux lire un livre, mais quand tu es dans le profond sommeil, les choses que tu disais font, maintenant, se reproduire dans ta vie. C'est en l'an 715 après Jésus-Christ qu'on avait inventé ce livre. Ils attendaient la mort du dernier disciple de Jésus qui était Jean. Il était mort dans l'encens. Ils ont attendu ces temps-là-bas pour inventer ces livres. Ces problèmes, je l'ai su dans l'école de la magie dans le monde des pandémoniomes. Écoutez ce qu'ils disent. Et toi qui écris, sois souple, ne dis pas. C'est la Bible qui dit. Alors, ils disent que Satan n'est pas l'ennemi des hommes, mais c'est leur patron. En ce moment où Dieu avait créé l'homme et le met dans le jardin des dents, celui-là qui lui avait ouvert l'intelligence, c'était Satan. Si nous suivons dans la Bible, Satan, c'est l'ennemi de Dieu. Alors, on lui a donné son nom par Dieu parce que son origine, c'était dans la planète Saturne. C'est dans cette planète qu'il y a le trône de Satan. Même les recherches qu'on fait par les scientifiques n'ont abouti à rien parce que la planète, elle est noire. Et c'est eux qui sont en train de dire ça. Au moment où il a été chassé par Dieu au ciel, il est tombé dans cette planète là-bas. C'est d'où est venu le nom Satan. Ils ont donné même une preuve qui est dans la Bible. Vous ne tentez pas ou vous ne savez pas que dans la Bible, on l'appelle le prince de ténèbres. Je t'ai donné la signification du prince de ténèbres en te disant que c'est le chef de tout ce qui s'est fait dans le mal. C'est là qu'il y a le trône de Lucifer, Satan. Et même Karl Marx, dans ses ouvrages, il avait dit que le trône du Satan s'est trouvée dans la planète Saturne. Et au côté de son trône, il y a aussi les quatre êtres vivants. Il a aussi les 24 vieillards. Et les démons qui sont tout autour de son trône ont des noms. Et nous devons connaître tout ce nom là-bas pour dépouiller les diables. Amen. Et j'étais en train de faire de tout mon mieux pour chercher ce livre là-bas. Un jour, il m'avait laissé à Kin et il a voyagé pour Badolite. C'est comme ça quand il m'avait laissé seul, j'avais ouvert ce livre. Il y avait une cloche qui avait sonné, j'ai eu peur, j'avais ouvert toutes les portes afin de me dire que si j'ai tombé, quelqu'un pouvait passer et me voir et viendra me secourir. Et j'ai acheté un cahier de 200 pages pour écrire tout ce qui s'est trouvé dans les livres. Alors sur la première page, on est en train de donner de l'éloge à Dieu, les créateurs. Mais sur la deuxième page, là on est en train de donner des éloges au Satan. Tout ce qui se passe dans ce monde se trouve dans ces livres. Tout ce que l'on peut chercher dans ce monde, le mariage, l'argent, le travail, les enfants, se trouve dans ce livre. L'auteur de ce livre, c'est le pape Augustin, le pape qui avait succédé à Jean-Paul II. On l'appelait Honorus III. C'est lui qui avait inventé ce livre. Chaque pape a un livre avec lequel il va diriger le monde parce que ça vient de la planète Saturne. Le livre d'Honorus III, c'est avec lequel on est en train d'oeuvrer dans ce monde parce que c'est un mauvais livre qui a des puissances. C'est la raison pour laquelle la puissance romaine est en train de diriger le monde pour l'instant. J'ai acheté un cahier de 200 pages où j'avais recopié tout ce qui s'est trouvé dans ce livre. Et quand nous sommes retournés à Lubumbashi, j'ai donné ce livre, ce cahier là-bas, au prêtre. Il aussi fait des délivrances. Il fait aussi des délivrances, mais avec sa croix-là-bas. C'est lui le représentant de Lucifer dans la ville de l'Ikassi. Quand tu quittes Lubumbashi vers l'Ikassi, à une montagne, il y a une croix. C'est là même la porte qui leur permet d'entrer dans le monde de cimétière à l'Ikassi. À Lubumbashi, c'est un papa qui est... Alors, ce papa là-bas, c'est lui aussi le numéro un qui représente Lucifer dans la ville de Lubumbashi. Il impose aussi les mains aux gens. Il y a beaucoup de gens qui vont chez lui. Il a même donné des jetons. Si tu as été déjà chez lui, qu'il t'a déjà imposé la main, demain, je vais te demander de venir voir le pasteur et il va prier pour toi. Il est en train de travailler avec le monde Armstrong. Même les anges qu'il est en train d'évoquer, les noms qui s'y sont, les noms des démons. Il va me donner de l'huile pour que vous puissiez boire ça. Je vais vous donner tous ces noms là-bas. Ça vient du monde de ténèbres. C'est avec ça qu'il travaille. Je suis rentré avec ce cahier que j'ai donné à l'abbé. Il était très content. Alors, la première cérémonie, je vais t'initier à la magie parce que tu n'es pas encore magicien. Il m'avait demandé un parfum, le marikani, et aussi deux lapins, et aussi six bougies. Alors, moi j'ai acheté ces choses, je lui ai donné, il m'a dit, nous voulons maintenant faire la cérémonie. Alors, ce livre, on peut te le donner, tu vas lire, ça va te faire mal à la tête. Pour bien comprendre les choses et demander ce qu'il y a là-dedans, il faudrait qu'il y ait des cérémonies. Il m'avait donné ce marikani, il m'a demandé d'aller à la maison que je puisse faire les signes de roi Salomon. Et ce n'est pas le roi Salomon qui est dans la Bible. Dans le monde des tenebres, il y a aussi un roi Salomon, ce que j'avais fait à la maison. Alors, il m'a donné les conséquences. Quand tu vas arriver à la maison, après avoir fait ceci, tu vas brûler les lapins qui sont dans les sachets là-bas. Et il y aura quelque chose qui va sortir de ces sachets là-bas. C'est juste pour t'intimider, tu ne dois pas avoir peur. Il n'y aura rien qui va se passer, mais si tu as peur, il y aura des conséquences qui vont s'en suivre. Avant de faire cette cérémonie là-bas à 1h du matin, je me suis dit non, je ne sais pas ce qui pourra m'arriver. J'ai fait une petite note, j'ai identifié tout ce que je devais faire et qu'ils m'avaient demandé de les faire. Et j'ai glissé ça en dessous de la porte pour dire aux gens, s'il m'arrivait quelque chose, qu'ils aillent voir la personne qui m'avait donné ces histoires. Et j'avais allumé le feu et ce lapin était en train de brûler. Et le feu avait fait 30 minutes et ça devenait un peu de plus en plus grand et ça changeait de couleur. Et quand je regardais dans ce feu, je voyais comme s'il y avait un visage de quelqu'un. Et la chose s'approchait de moi et ça a donné un cri, en tout cas un grand cri. Et après ça a explosé, il y a eu des étincelles qui sont tombées sur moi. Et j'ai fait 30 minutes, je n'avais rien dit, j'observais pour voir qu'est-ce qui m'est arrivé. Et quand j'avais terminé de faire cela, j'étais en train de venir à la maison, je suis devenu comme un fou. Je devais être sûr que je suis encore en vie, que c'est toujours moi. J'ai touché des choses, ça c'est un gobelet, je jette par terre, j'ai parlé à moi-même. Et le matin quand j'allais voir ces prêtres là-bas, il m'a félicité en me disant que c'est l'étape qui était vraiment très difficile. Ça va maintenant. Alors il m'a dit, demande-moi tout ce que tu veux que je le fasse pour toi et après. Tant que tu feras tout ce que tu voudras dans ces livres, il y a tout. Tu peux guérir les malades, tu peux donner du travail à ceux qui n'en ont pas, des femmes à ceux-là, qui n'en ont pas et aussi des enfants. Et après il m'a donné un calendrier satanique où il y avait chaque démo pour chaque jour de la semaine. Alors je lui ai dit, bon moi je travaille. Avec les chefs, l'argent j'en ai. Moi ce que je peux faire pour l'instant c'est épater mon chef. Si tu peux me donner quelque chose qui fera que je sois invisible. Que je puisse commencer à voir tout le monde mais que tout le monde ne puisse pas me voir. Alors lui il m'a dit, c'est peu de choses, si tu peux demander de l'argent. Moi j'ai insisté sur la chose. Il m'a dit, va au cimetière vers Minoui, cherche la tome la plus ancienne de ce cimetière là-bas. Et tu vas me chercher le crâne qu'il y a là-bas et puis tu vas me mener ça. Et je lui ai posé la question, il n'y a pas moyen que tu puisses m'accompagner. Je lui ai dit, je peux me mettre accompagné par mes amis Garde TV. Il m'a dit, vas-y seul parce que si d'autres personnes voyaient ce crâne là-bas, tu ne seras plus invisible. C'est toi-même qui dois voir ce crâne. Je t'ai dit que dans tout ce qu'il faut faire, on a besoin de sacrifice. Il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice. Et puis, j'étais en train de risquer ma vie. Et il pleuviait même, j'allais au cimetière, j'ai creusé, j'ai pris le crâne qu'on m'avait demandé, j'ai mis dans le sac. Bien aimé dans les seigneurs, même si on a des fétiches, on a toujours peur. A la sortie, j'ai senti qu'on m'avait tenu au cou. J'avais beaucoup crié, mais en verifiant, c'était ta escalette qui m'avait tenu. Mais j'avais couru jusqu'à l'église. J'étais toujours en train de courir. Na fika kumpango, mina mkongolea, meselabea natoka. Na takutosha, kichwa nasa, eh, 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 kile kichwa kina kyangu ni kiyako. Ushinionesha hikyo. Wende na kyo kwenu kubazazi yako. Fika kumkonga nyumba uchimbule njimu, ukijiki. Mina muambiasa meselabea, wukunionesha hiki, anasema njo vile. Wende kwenu kakijiki. Kitafanea mubulongo nef jours. Kila chikwa subuhi, utanza kwenu 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 kipomayu. Mena witiyem jour, utamonaka mwenye kichwa, atakuya. Ina sa, atakuwa kufanini, epu, atakwana kichwa kanitena. Jukichwa kiyake, njokinikunaakyo mubulongo. Alors, quand j'ai vu le prêtre, j'ai voulu lui donner ce crâne. Il m'a dit, ce n'est pas mon crâne, c'est ton crâne. Va avec ça dans la maison ou dans la parcelle de tes parents. Tu vas mettre ça, tu vas enterrer ça derrière votre maison. Et ça va faire neuf jours. Et chaque jour, tu vas commencer à y mettre un peu d'eau. Et le huitième jour, tu verras le propriétaire de ce crâne venir vers toi. Et je lui ai dit, comment est-ce qu'il va venir vers moi parce qu'il n'a pas de tête? Et il va venir avec quelle tête? Et je lui ai dit, comment est-ce qu'il va venir vers moi? Alors, il m'avait dit, il viendra le huitième jour et il va te trouver en train d'arroser. Alors, je n'avais pas dormi parce que je voyais, je me disais, dans quel état va-t-il venir? Qu'est-ce qu'il va me dire? Mais on m'avait dit, s'il t'ait posé la question, qu'est-ce que tu fais? Réponds lui, je suis en train d'arroser ma plante. Et quand il va venir, il va te poser cette question. Et après, il va vouloir aussi emporter l'arrosoir avec laquelle tu es en train d'arroser ta fleur là-bas. Et s'il parvenait à partir avec, toi tu deviendras fou. Fais un effort pour qu'il ne parte pas avec. Vous savez, le monde est fétiche, c'est un monde où il y a beaucoup de risques. Alors, même si vous voyez de fou et que vous avez pitié d'eux, c'est comme ça. Mais ce sont des sacrifices. Il voulait dominer sur les autres. Mais après, il s'est retrouvé que c'est lui qui est en train de fouiller les autres. Avant de continuer ce chapitre, j'aimerais dire ceci. Les gens qui ont déjà vécu à l'Ombashi il y a longtemps, vous connaissez un fou qu'on appelait téléphone? Je vais dire ces choses, mais je vais d'abord poser la question à l'Église si j'avais bien fait ou si j'avais mal agi. Si quelqu'un est fou et possédé par des esprits très géants, et il y en a beaucoup, c'est comme ça qu'il est très fou. Même 15 personnes seront incapables de les ligoter. Parmi les esprits qu'il avait, Il avait l'esprit de mort panchart chez les Français et Venis chez les Romains. Alors, le fou là-bas n'aimait pas voir quelqu'un avec un bébé. Si tu vois avec un bébé, il va te suivre jusqu'à prendre le bébé, il est tapé par terre et il va mourir. Un jour, j'ai quitté le boulot, j'allais du côté de l'hôpital Cendoué. Une maman sortait de la maternité, il était avec ses amis, et ils attendaient un véhicule pour partir. Et le téléphone, le fou là-bas était passé par là, et ils étaient en train de se cafouiller le bébé, et la maman a fait tomber l'enfant. Alors, Un moment qui lui est fou, un autre groupe qui ne se déroule De la personne qui a débrouillé la bouche, un autre apparaître, un autre accueil La carreau est un point de vue, il est un point de vue, il est un point d'étonnale Tout le monde a été fait de la bouche la muzule ou de la bontille Quand je sais-toute Quand je le dis-tu à la bontille, si tu le bébé ou l'avenye, comme ça l'âgeo par exemple Il est un point d'étonnement, il n'y a été fait de la bouche d'étonne, il est un point d'étonnement Il est un point d'étonnement à la ville Dieu Yannine, comment est-ce que j'ai tué mon révolver, j'ai tué cet homme là-bas, et l'État m'avait donné raison, parce que j'ai tué un fou, mais lui avait tué un bébé normal, c'est ce que je devais faire, toi tu peux dire que j'avais mal à Jipa, c'était pas ton bébé, et j'étais obligé de faire cela, parce que lui, il faisait ça chaque fois. Les signes de Suisse et de Suisse, c'est pour que je ne puisse pas commencer à le voir. ... 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